Une petite promenade en groupe dans la forêt, rien de tel pour survivre à la vague de chaleur. Avec un mercure qui est monté aujourd'hui jusqu'à 34 degrés, l'important pour les animaux est de surtout éviter le bitume ou l'asphalte. En général j'ai l'habitude de marcher avec mes chiens, en hiver on marche beaucoup, en été au contraire on marche, on fait des sittings, on se met à l'ombre, on prend de l'eau avec soi, on les hydrate, des gamelles d'eau. Après si les chiens ont la force ou le courage de jouer, ils jouent, et les autres ils se posent, ils prennent le frais, ils ont l'habitude de s'allonger, et comme ça ça permet de faire une sortie en toute sécurité. Pour savoir si la température est raisonnable pour votre animal, il suffit de poser votre paume sur le sol pendant 5 secondes. Si vous n'y parvenez pas, votre chien n'y arrivera pas non plus. Autant l'être humain transpire, il a une grande surface corporelle qui lui permet de rapidement thermoréguler, autant le chien ne transpire pas. Donc sa seule façon de thermoréguler est d'halter, et donc c'est une respiration rapide et superficielle qui notamment passe par le nez des structures un peu complexes au niveau du nez. C'est ça qui fait diminuer leur température. Et donc dès lors ça devient assez inefficace dès que la température monte très fortement. Et pour se rafraîchir, certains ont même élaboré une technique qui leur est propre. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de faire là pour l'instant ? Elle prend le frais, la milie c'est vraiment sa technique. Dès qu'elle a chaud, elle se met en position poulet là, et du coup elle prend le frais, elle se pose et met tous les nez écrasés, etc. Enfin les boxeurs, ils souffrent plus vite de la chaleur. Donc du coup elle en fait partie. Avec la chaleur, la température de l'asphalte peut monter jusqu'à 70 degrés et causer des brûlures au coussinet des animaux. Il convient donc de rester attentif à son animal afin que nos amis à quatre pattes gardent le sourire.